Non, s'il vous plaît, je ne veux voir aucun commentaire par rapport à ma coupe. Avec l'Oculus Rift, ça fait toujours un petit effet chelou. Bon, aujourd'hui, eh bien, mesdames et messieurs, on se retrouve dans mon petit camion. On est sur Eurotruck Simulator version 1.33, la dernière, et on est sur le DLC Baltic, c'est-à-dire la toute dernière map qu'ils ont sorti. On l'est bien sûr. Avec l'Oculus Rift, je sais que ça fait un petit moment que je vous en parle. En tout cas, quand on est sur Twitch, d'ailleurs, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Twitch, on live tous les mercredis à partir de 14h. Alors, je ne sais même pas où est-ce que je regarde, je ne sais même pas où elle est à la caméra. Je crois qu'elle est là. Ici. Je n'en sais rien du tout. Bref, ça fait un petit moment que je vous en parle, les gens. Alors, je sais, il y a déjà des gens qui vont dire, « Oh non, une vidéo en VR, on ne va rien voir, ça va bouger dans tous les sens. » Alors, effectivement, je serai d'accord avec vous. Je vais essayer de ne pas trop bouger la tête, justement, pour que vous soyez le plus en immersion possible. On va s'arrêter au feu rouge, bien entendu. On va aller chercher une petite mission juste à côté. Alors, effectivement, je serai d'accord avec vous. Et bienvenue, je ne sais pas qui vient de s'abonner à ma chaîne YouTube, mais bienvenue à toi. On n'est pas en live, hein. Donc, oui, je serai d'accord avec vous que ce n'est pas toujours terrible, effectivement, les vidéos en VR. Pôle emploi, l'agence de recrutement est fermée. Ah bah, ça tombe bien, je ne comptais pas y aller. De toute façon, ils ne servent à rien, ceux-là. De toute façon, je vais vous dire, moi, les gens, en vrai, la VR, c'est super bien à jouer. Et franchement, t'es vraiment en immersion et tout. Tous ceux qui ont essayé, je pense qu'ils peuvent vous le dire. Putain, mais c'est quoi, ça ? Ah bah, mon vieux, c'est le micro. Je pense que je vais me le manger un moment, celui-là. Tous ceux qui ont essayé, je pense, peuvent témoigner. La VR, c'est vraiment un truc de fou. Au niveau jouabilité et tout. Putain, mais merde ! Par contre, à regarder, c'est vrai que, bon, ce n'est pas toujours le top, quoi. J'avoue. C'est d'ailleurs pour ça que je ne fais que très rarement des vidéos VR sur ma chaîne. C'est parce que je sais pertinemment qu'il n'y en a pas tant que ça qui kiffent. Là, on est par exemple sur Eurotruck Simulator mode VR. Ce qui est bien, c'est de voir le ressenti de la personne un petit peu. Moi, en tout cas, c'est ça que j'aime bien quand je regarde une petite vidéo VR et tout. C'est plutôt cool, quoi, tu vois. Si vraiment, je peux vous donner mon ressenti, là. C'est vraiment super bien fait. Je sais que je vous en ai parlé plein de fois en live. Et je suis super content d'avoir pu le démarrer comme ça avec vous. Alors, par contre, je ne peux pas jouer super, super longtemps. Parce que disons que ça donne assez vite la gerbe. Après, ça dépend. Au niveau de la gerbe, il y a des gens qui supportent. Il y en a qui supportent moins bien. Il y en a qui ne supportent pas du tout. Moi, on va dire que j'ai une petite tolérance. Très vite fait. Mais je ne peux pas jouer non plus pendant des heures. Surtout à Eurotruck. C'est un jeu où il va falloir beaucoup bouger la tête et tout. Mais en tout cas, c'est vrai. What ? Je ne peux pas aller là ? D'accord. Il y avait des croix. Je ne les avais pas vues. Si vraiment, j'arrive à vous donner mon ressenti à travers cette vidéo. C'est vraiment, comment dire ? Tu as l'impression d'être dans un vrai camion. Tout simplement. Voilà, tu es à la place du chauffeur dans un vrai camion. Tu n'as pas juste un petit écran devant toi, tu vois, en VR ou quoi ? Merde, putain, j'ai tapé dans le micro. C'est vraiment, tu vois, tu peux bouger la tête partout. Bon, moi, je vais éviter de trop le faire parce que je sais que vous, ça va donner... Ça va mal donner sur la vidéo. Tu peux, par exemple, se retrouver la tête du cadeau et tout. Ah, tu peux te manger aussi une rambarde. C'est cool. Vous voyez, ce qui est bien, c'est que quand tu es dans le camion comme ça en VR, tu peux virer tous les artifices, c'est-à-dire les rétroviseurs, machinana. C'est à toi vraiment de regarder, de tourner la tête. C'est vraiment super cool ton GPS. Tu l'as juste là, donc tu regardes comme ça. Allez, on va réparer ça, tranquillement. Ouais, ça passe. On équipart. Let's go. Alors, par contre, je vous le dis, pour faire tourner le jeu en VR comme ça sur Oculus, il faut avoir quand même une putain de machine de guerre, quoi. Mon PC, perso, là, il est en train de souffrir. C'est un truc de fou, quoi. Il n'y a rien à droite. Putain, par contre, je fais que de me manger le micro, là. Ça, ça va être relou. Vivement que je récupère mon petit casque que j'ai commandé. Je m'arrête vite fait sur le côté pour ceux qui n'ont pas pu encore voir la map, le DLC, à quoi il ressemble. Donc là, on est en plein dedans. Je suis à Gédansk. On a fait quand même pas mal de routes en live, notamment toute cette route-là. Tac, 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 tac. On a été un petit peu par là, Copenhague. On a fait une petite ville par ici. Donc le DLC, il rajoute quand même un gros bout des pays de l'Est. Il rajoute un bout de la Finlande. Donc voilà, il y a tout ça, quoi. Vas-y, t'as raison, fonce-moi dedans, mon gars. On va aller chercher une petite mission. On va transporter de l'engrais de Gédansk à Vaxjo. En tout cas, c'est tellement super bien fait, quoi. C'est un truc de fou. Alors, bien sûr, j'ai été obligé de réduire un petit peu les graphismes du jeu. Parce que j'ai pas la titan, les mecs. Et du coup, ça pompe quand même pas mal avec ETS plus l'Oculus Rift. Allez, on chope la semi. Alors également, ils ont pas rajouté qu'un petit bout de map. On a tel, nickel. Ils ont également rajouté des petits contrôles de papier au niveau des frontières. Donc ça, c'est cool. En tout cas, au niveau de la frontière du nouveau DLC. Je sais qu'au niveau de la frontière de la Russie, il y a des contrôles de papier. Après, je sais pas s'ils ont fait ça à toutes les frontières. Je pense pas, à mon avis. Je sais pas s'ils ont complètement remodélisé la map exprès pour ça. Qu'est-ce qu'il fait, mon gars ? C'est qui, c'est un gilet jaune ou quoi ? C'est pas qu'il bloque comme ça, là. Alors, on va voir combien qu'on a de kilomètres. On a 466 kilomètres à faire. On va se servir du petit GPS qui est déjà intégré dans le camion. Bon, des fois, si on a besoin de voir un truc ou quoi, là, par exemple, va falloir que je fasse ma coupure. En tout cas, c'est vraiment, vraiment, vraiment excellent. Et je vous jure, la VR sur Eurotruck, c'est un truc de fou. T'as juste l'impression d'être dans un vrai camion, quoi. Voilà. En plus, avec le petit volant et tout, qui va bien. Vas-y, mon gars. Double, double. Par contre, effectivement, je vous dis, pour faire tourner l'Oculus plus Eurotruck, il faut quand même envoyer la sauce au niveau du PC. Je commence déjà un petit peu à être mal, là, au niveau de la gerbe et tout, là. Mais ça va le faire. Je pense qu'on va tenter de finir la mission. Je commence à avoir des sueurs dans le cou, mon vieux, et tout. C'est un truc de fou, je vous jure. Ça, je te promets, c'est la VR qui fait ça. Ah, il y en a qui supportent. Il y en a qui supportent moins, quoi. Il y en a, tu leur mets un casque VR sur la tête au bout de deux secondes. Non, c'est pas la peine, quoi. Faut qu'ils l'enlèvent. Alors après, moi, c'est vrai que tout ce qui est jeu à téléportation, on va dire, un jeu VR où tu dois te téléporter, ça va, nickel, tu vois. Tout ce qui est jeu où tu dois te déplacer, par exemple, un FPS et tout. J'ai pas fait exprès, mon gars. En fait, faut pas avoir le mal de mer pour jouer à l'Oculus. Vas-y, laisse-moi passer, mon gars. Infraction du feu tricolore. Oh, ça va, c'est rien, ça va, ça va. En tout cas, je sais pas trop comment que ça donne pour vous, au niveau de la vidéo. Normalement, j'ai fait 2-3 tests juste avant Drake. Et franchement, ça avait l'air plutôt cool. C'était correct. J'ai même pas mis le clignotant, quoi. Allez, mon gars, feu rouge. On va tous se les manger. Vous voyez, c'est bien parce que là, tu vois, ça, c'est vrai que c'est un truc, tu penses pas l'utiliser, ce petit rétro qui est juste là-bas, là. Je regarde. Je veux dire, bon, bah, quand tu joues à l'écran et tout, c'est un truc que tu penses pas forcément à t'en servir ou quoi. Mais c'est vrai qu'une fois que t'as le casque sur la tête, bah, c'est là que tu te rends compte de l'utilité qu'il a, quoi. C'est tout simplement un rétro pour garder ses distances de sécurité. Oh, par contre, ça commence vraiment à me donner la gerbe, là. Alors, pour ceux qui ne sont pas au courant aussi, je vous avais dit qu'on ferait l'unboxing du G29 ensemble. Et donc, effectivement, on l'a fait ensemble sur Twitch. Donc, vous aussi, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur Twitch. Tous les liens sont dans la description. Twitch, la chaîne secondaire, le petit lien G2A également pour acheter vos jeux moins chers. Alors, où est-ce que ça va être ? Ça va être à droite. Voilà, on y va tranquille. On regarde bien dans ses rétros. On n'accroche pas la semi. Ah, putain, je n'ai pas pris mon virage assez large. Voilà, genre comme ça. Là, on est bien, là. Là, on est pas mal. Il nous reste combien de kilomètres ? Il nous reste 449 kilomètres. Ah, vas-y, tu vas bien me laisser passer, toi, mon gars. Allez, laisse-moi passer derrière. Bah oui, arrête-toi, mon gars. Oh, excellent, petit contrôle de flic. Sympa, ces petites scènes RP. Alors, par contre, je n'ai toujours pas mis les nouvelles promods. Étant donné que le jeu est passé en 1.33, il faut changer également la promod. Et, oh, excellent. Je n'avais jamais fait gaffe à toutes ces petites scènes RP et tout. C'est pareil, aujourd'hui, je voulais tester un autre jeu. Mais en fait, les serveurs, ils étaient morts. Il y a un nouveau jeu qui est sorti, là. Identity, ça fait un petit moment que j'en entends parler. On va dire que c'est un petit peu le nouveau jeu mode Dark RP. Ou pas, on ne sait pas, tu vois. Putain, mon vieux, qu'est-ce qu'il se passe ici ? C'est la grève ou quoi ? Il va peut-être bien s'arrêter, lui. Oh là là, comment que c'est stylé, par ici. C'est très, très stylé, quoi. Je ne sais pas trop comment vous expliquer comment c'est fait à travers le casque. Mais c'est extrêmement stylé, quoi. Par contre, je commence vraiment à être très mal, là. Je vous jure, je ne peux pas jouer longtemps. C'est un truc de fou. Avant, franchement, je m'en souviens. Je faisais des petites sessions sur Eurotruck VR et tout. Mais là, ça fait très longtemps que je n'ai pas touché l'Oculus. Allez, vas-y. Bon, on est arrivé de l'autre côté. Alors, à droite, c'est-il part. Toujours prendre ses virages bien larges. Et c'est vraiment excellent, aussi, depuis que j'ai passé mon volant 900 degrés, là. C'est vrai que c'est quelque chose que je n'avais pas fait, ça, avec le G25. Je n'avais pas passé le cap, tu vois. Je me suis dit, je voulais le laisser, je crois que je jouais en 45 degrés ou 180 degrés. Et là, c'est vraiment cool, quoi. Petit réglage en 900 degrés. Ça fait vraiment plus RP, quoi. Même les effets de lumière et tout, enfin, c'est un truc de fou, quoi. Je ne sais pas trop comment que ça donne à travers la vidéo. Bon, forcément, moins bien qu'à travers le casque. Ça, c'est certain. Mais en tout cas, j'espère vraiment bien vous donner mon ressenti, quoi. Regardez ça, quand vous passez sur les ponts comme ça et tout. C'est tellement stylé, quoi. Oh là là. Vraiment, je... Euh, mon gars. C'est vraiment super bien fait, quoi. De toute façon, à chaque fois que je fais une vidéo VR, c'est tout le temps comme ça. C'est à base de... Waouh, waouh, waouh ! Mais en même temps, waouh ! Hop, 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 hop ! Je ne l'ai pas vu arriver, ce virage. Ah, un petit hôtel par ici. Ouais, j'aurais pu faire ma coupure éventuellement. Je n'y ai même pas pensé, ce n'est pas grave. Il y a un petit garage juste à côté. C'est vraiment cool aussi, tu vois, de pouvoir... De pouvoir tout le temps voir ce qui se passe autour de toi en temps réel, tu vois. Plutôt que de bouger la souris et tout. Ça te laisse déjà une action de libre, tu vois. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous kiffez les vidéos VR, Eurotruck ou quoi. Éventuellement, je pourrais en refaire une, quoi. Bon, après, je ne me sens pas trop trop chaud, tu vois, au niveau de la gerbe. C'est un petit peu chaud, quoi. C'est clair que c'est super bien fait là-dessus. Il n'y a aucun souci. Mais tu ne peux pas jouer très longtemps. Tu fais des petites missions, quoi. Malmo, Calmar, allez, vas-y. On passe par là. Bon, il est tout le temps en rouge, de toute façon. Il n'y a jamais personne ici. Jamais. J'ai arraché le panneau avec ma semie. Combien qu'il reste de bornes ? Ah bah, ça va, mon gars, 66 km. On est presque arrivé. Oh, oh, oh. Un gilet jaune. Qui coûte l'axonne, toujours. On les soutient. Bon, allez, les mecs. On va accélérer le pas un petit peu, là. Il reste 45 km. Lui, regardez. Lui, on va le doubler, lui. Lui, on va le doubler juste après la bagnole, là. Ça passe, mon gars. Oh. Ah, je n'ai pas prévu l'autre qui arrivait en face, quoi. Voilà, c'est bon. C'est bon. Ça ralentit. Bah oui, mon gars. Bah oui, excès de vitesse. Ça va, je suis à combien ? 97 km heure. C'est quoi, 97 km heure ? D'ailleurs, attendez, on va enlever ça. Il reste 35 km. Alors, moi, c'est ce que je disais en live la dernière fois. Je trouve ça très dommage qu'ils n'ont pas autant fourni la France, par exemple, en matière de villes, de décors, de petites rues et tout, autant que leur dernier DLC. Tu vois ? Non, parce que franchement, on s'est bien baladé sur toute la map et tout. On a fait quand même un bon bout du DLC. Et on s'est tous mis d'accord pour dire qu'il était quand même super bien fourni, quoi. Au niveau des décors et tout. Bien plus qu'ailleurs, je trouve. Et c'est un petit peu dommage. Après, je comprends que ça puisse mettre un certain temps avant de tout remodéliser et tout. Il fait quoi, lui ? Vas-y, je passe, mon gars. Je n'ai pas le temps. Va, Joe ! On est arrivé ! Ça va être le moment critique, là. Ça va être l'heure de garer la semi. Je trouve que ce n'est pas fourni comme ça partout, tu vois. Là, tu as vraiment du détail et tout. T'as des petits lotissements, machin. C'est bien cool. C'est bien RP, quoi. Allez, dernier petit rond-point avant l'arrivée. Oh là là, comment que je suis monté dessus, mon gars. Un vrai gorille, quoi. Ah non, tu vois, mauvaise langue. Il y en avait un autre, quand même. Juste avant l'arrivée. Voilà, celui-là, c'est le dernier. Voilà, on y est. Allez. Oh, ça va, un petit feu rouge. C'est pour fêter l'arrivée. C'est rien. Putain, mon vieux. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Regardez ça. Regardez-le, regardez-le, regardez-le. Ah, ça, c'est un bon boulot. Tu vois, on m'aurait proposé de signer un CD là-dedans, mon vieux. J'aurais signé direct. Tu te ramènes avec ton petit transat et tout. Tu te mets bien, quoi. Attendez, putain. Je ne suis pas arrivé au bon truc, là. Merde, je crois que c'était derrière, en fait. Ce n'était pas le bon truc, ici. Ok, ok, c'était derrière, en fait. Cuit de sac, par ici. Oh, putain. Oh, je suis mal. Je suis super mal. Je suis super, super mal, franchement. Je ne vais même pas pouvoir finir la mission. Si j'ai les yeux pétés et des grosses marques rouges sur le front, c'est tout à fait normal. Bon, écoutez, les gens, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Ah ouais, quand je vous dis que je suis mal, je suis mal. N'oubliez pas, Twitch, tous les mercredis à 14h. Je vous y attends. Encore une fois, tout est dans la description. On se dit à la prochaine et ciao tout le monde. Bye bye. Je suis rincé, mon vieux. Rincé.